Pierre-Louis Bass, nous sommes ici à l'abbatiale de Bernay. L'exposition d'Ernest Pignon et Ernest, « Des extases » est un succès phénoménal. Êtes-vous heureux ? Ah oui, oui, je suis très très heureux. Et surtout Ernest est très heureux, et son équipe, Mohamed Katabi, André Siagel. Ernest Pignon et Ernest pensent que c'est, sinon la plus belle, l'une de ses plus belles installations. Ici, dans ce lieu, c'est vrai que c'est fou. Un soir, je me promenais, il y a 3-4 ans, en me disant, il faut qu'Ernest dépose ses saintes ici, ses languissantes et pures, ses pâmes, son ravissement, ses femmes. Parfois, je suis scandaleuse, et puis finalement béatifiée. C'est tellement beau. Et oui, je suis heureux parce que le public est là. Mais tu sais, Xavier, heureux, pas parce qu'il y a des Belges qui viennent, des New York, du Rouen, du Évreux, Orbeck, d'Iberville, mais aussi du Bernay. Et beaucoup de Bernayens qui me disent « Merci ». Bon, merci Ernest, bien évidemment, mais merci de nous offrir cette beauté en partage. Alors ça, ça me rend forcément très heureux, Xavier. Et puis forcément, je pense à cette personne qui est en famille, qui est venue dimanche dernier, me disant « Moi, j'y connais rien, mais franchement, qu'est-ce que c'est de beau, merci ». Ou une autre me disant « On n'est plus les mêmes ». Ou encore un homme qui est un antiquaire du coin, qui avait des larmes aux yeux. « Comment tu ne sois pas heureux ? » Je suis heureux parce que je savais quand même un peu où j'allais. Je suis têtu, vous savez. Bon, et puis à l'arrivée, et puis surtout Ernest va laisser un... C'est un marqueur pour Bernay, pour la région, pour la Normandie. J'ai été fier de réunir ici Hervé Morin, le maire responsable de la culture de Bernay, Françoise Thurmel, enfin toutes les équipes. Fier pour mes bénévoles, Ernest est très heureux. Il a laissé un dessin à chacun des bénévoles. C'est pas beau, ça ? Avec un petit mot. Alors, c'est une exposition qui, effectivement, bénéficie d'un certain nombre d'appuis. Voilà, les collectivités ont accompagné. Évidemment, l'association à l'air libre, qui est au cœur du dispositif. Vous ? Voilà. Ça crée, on va dire, une forme de fédération autour de ce projet. Ah ben, ce sera un marqueur pour Bernay. C'est une évidence. J'ai toujours dit, en créant mon association, le meilleur pour le plus grand nombre. C'est pas le meilleur pour quelques-uns. Donc, Ernest, qui est un aimant, qui fédère lui-même, c'était le bel artiste, puisque depuis 50 ans, on voit bien les gens qui viennent. C'est très intéressant, de tous horizons. Des femmes, des jeunes, des vieux, des pas vieux, des parisiens. Il fédère, des gens qui l'ont connu il y a très longtemps. Enfin bon, c'est vraiment un artiste en cela, un artiste renaissant. Donc, avec Christophe, qui est mon copain de lycée, tu le sais, avec les deux, j'ai fondé cette association. On voulait, c'était notre objectif. Et puis toute l'équipe, moi je vous l'ai cité, Yvelisse, ma compagne, Monique, Florence Demain, David Augustin, enfin tout ça, Evelyne, Le Masy, Bleu Banane. Toutes ces associations, Ludwig, qui garde des œuvres également avec nous, qui est un très beau plasticien, tant d'autres. On voulait en effet saupoudrer. Et c'est gagné, si tu savais le nombre de gens qui vont à la Galerie Alexandre. La Galerie Alexandre. On en revient. On en revient. Avec Jean-Livre qui est là. Ce qui est formidable dans ce petit extrait qu'on voit à la Galerie, c'est qu'on voit ici à la Bastiale l'œuvre terminée. Mais en fait, dans la Galerie, on voit un petit peu de tout le travail en amont. Absolument. Les esquisses, les travaux préparatoires, les dessins. Combien de travail avant de donner cette œuvre ? Non mais moi je suis très heureux. Je pense à la phrase de Dali, un peu provoque, dans les années, je ne sais plus quelles années, quand il disait « La carte de Perpignan est la plus belle que j'ai le monde. » Mais il y a un peu de ça dans ma volonté de mettre Bernay. Et ce n'est pas fini parce qu'on va réserver quelques surprises en fin de parcours. Mais c'est vrai que pour la Galerie Alexandre, pour Jean-Yves, Marie et toute l'équipe, je suis assez content parce que là aussi c'est un marqueur. Il y a d'ailleurs des estampes qui ont été vendues, je crois. Le livre, écoutez, il a signé avec André Welter le dimanche qui suivait le vernissage. Il a signé pendant 4 heures. Nous avons déjà pour plusieurs milliers d'années, pas pour nous, je vous le dis tout de suite, on travaille avec la librairie indépendante Guillaume à Caen. Ils n'en reviennent pas. Les livres partent, comme on dit chez moi, à Nantes, comme patahou sur la galette. C'est-à-dire qu'on a beau faire du réassort, parce que c'est ça, c'est Ernest. Et alors il y a une chose que je tiens, c'est qu'en définitive, il y a une telle beauté des extases. Et c'est tellement addictif. Moi, je les allume et je les éteins, si je puis dire, tous les jours. Je peux vous le dire. C'est magnétique. C'est magnétique. C'est une très juste expression. Mais c'est magnétique, mais ça nous détournerait presque du quotidien inouï du dessin d'Ernest. Et que les extases, que les études, nous donnent à la galerie. Parce que, ah, tu es d'accord, on s'approche au plus près, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, puisqu'il y a une installation. Mais à la galerie, Alexandre, on est au contact de ce type, de ce dessinateur, mais qui est un génie. Il faut revoir les dessins de Pasoli, Nerval, tout ce qui est annoncé de Nerval. Et c'est ça que les gens retrouvent. Je comprends mieux pourquoi, hors le travail d'André Velter, qui était là, qui a venu signer ses livres, André est venu, Pascal Hauré également, qui a écrit ce très beau livre, Jouir comme une sainte. On a embarqué tout ce qu'on pouvait embarquer Xavier Foss. La paroisse, les artistes, et c'était ça, ça ne pouvait être que comme ça avec un reste. Et alors là, on est tout début. Et le foot. Tout début du mois d'août, combien de visiteurs ? On s'en va vers 3000. D'accord. 3000 visiteurs, je mélange, bien sûr, payant et gratuité. Et donc, tout début août, cette expo, elle court jusqu'au 18 septembre. Jusqu'au 18 septembre, donc elle a encore une belle route devant elle. Et effectivement, le public, les partenaires, l'ensemble des acteurs ont été autour de ça. Et puis effectivement, Ernest Pigno Ernest qui est venu en personne. Il a vécu là pendant une quinzaine de jours. Il a créé un lien aussi avec Bernays. Il faut voir que le soir du vernissage, on se serait cru dans un petit village italien des années néo-réalistes. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, 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 oui. Alors, c'est peut-être pour l'avenir une réflexion à mener. Comme de toute façon, le soleil ne va plus se coucher, on peut dire que c'est hélas, mais en tout cas de mars à avril à septembre, il faut réfléchir à des rencontres. Et la Normandie, qui est une terre magnifique, s'y prête. J'imagine peut-être des rencontres avec de très grandes artistes une fois par an. Je me dis que s'il fallait continuer quelque chose, ça pourrait être ça, à l'air libre, des rencontres. Un petit épisode, c'est-à-dire le Ernest et le foot. Ah ben oui, même ça on l'a fait. Donc Ernest a... Qui s'est claqué, qui s'est blessé. Ah, bon. Il y a eu un bourrage. Mais il l'a fait. Et il l'a fait. Il l'a fait. L'idée, c'était de rendre hommage à Pasolini, qui aurait eu 100 ans. La jeune génération ne sait pas que Pasolini a joué à l'âge de... Il avait 30, 30, 30, 35 ans. Il était déjà un réalisateur confirmé. Et l'actuel entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a joué à l'âge de 15 ans avec Pasolini et Bertolucci. Bertolucci, les deux grands signers. Bertolucci, le conformiste, le film qui révèle Jean-Louis Trintignant. Et bien, ils ont joué au foot ensemble. Et donc Ernest, Pasolini, c'est l'un de ses héros, a dessiné, a offert aux joueurs normands un dessin de Pasolini. Le maillot est là. On a floqué sur tous les maillots et nous avons fait le match. Bernay, équipe de France, des écrivains. Et Ernest, je peux vous dire, court comme un lapin. Il a 80 ans. Il s'est fait un petit claquage. Puzulu, hélas, c'est rompu le tendon d'Achille, le comédien Puzulu. Mais bon, ça va mieux. Il était content. Et puis, il y avait Doraso. Il y avait d'anciens très grands joueurs. Jimmy Adjovi, beaucoup. Club Boli. C'était l'art et le sport. Donc, on a tenu les... Oui, oui, oui. On a tenu les... Et pour vous, Pierre-Louis Basse, journaliste du sport, de la culture, quelque part, une synthèse. Oui, parce qu'il n'y a rien à faire. J'aime le foot, malgré une forme de défiguration spectaculaire et ce qu'il est devenu. Mais c'est toujours quelque chose qui me... Quand j'ai un ballon, voilà. Aujourd'hui, je n'avance plus. Mais il y a toujours l'idée. Oui, oui, oui. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, bonne route à ce qui reste de cette exposition. Et à très bientôt. Merci. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada